C'est parti ! Ils étaient tous des Marocains vivant à l'étranger et on a eu quand même un défilé vraiment spécial parce qu'il a une touche d'un cafetan marocain. En fait, c'était un mélange de la modernité et le cafetan marocain. C'était une fierté pour moi parce que c'est la première fois au Maroc qu'on fait ce festival cafetanino qui donne la possibilité aux Marocains résidant à l'étranger de venir nous montrer ce qu'ils font avec le cafetan marocain. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des questions la dernière fois. On m'a posé la question, est-ce que le cafetan est marocain ? Je dis qu'il n'y a pas de discussion, le cafetan est marocain, il sera marocain jusqu'à toujours. Voilà, on aura le cafetan marocain et pas autre chose. Je ne vais même pas parler en fait, parce qu'il y a des gens qui disent oui, peut-être qu'il est... Ils l'ont inscrit à l'UNESCO et tout. Ils étaient intelligents, mais le cafetan c'est marocain et il restera marocain. Maintenant, j'ai eu comme invité d'honneur la manar la bégaye Turguet-Evin à Turkiya. C'est l'ambassadrice du cafetan Hino, Ratmetlo, Turkiya. Oui, il y a eu d'honneur, parce que chaque émission, on les redousse sur la télé, incha'Allah. D'ailleurs, elle est partie avec le cafetan marocain de Rabat jusqu'à la mosquée Hassan II. Elle a fait plein de photos à la mosquée Hassan II. Après, elle est partie jusqu'à Indiab, elle a fait des photos et jusqu'à l'aéroport. Elle a porté le cafetan et puis elle l'a porté même dans l'avion. Et ça, c'est un honneur pour nous. C'est un cafetan qui a été fait par la styliste de Nader, qui s'appelle Nazihah Al-Mqaddam. Et c'était pour la première fois qu'elle venait, en fait, dans un défilé de mode avec nous. Et voilà, on lui a donné un coup de main. J'espère que... Et son cafetan, il a été choisi par Manar. C'était vraiment une fierté pour nous, nous les rifains, marocains rifains. Voilà, moi je lui ai donné un coup de main, mais incha'Allah, c'est son début et elle va continuer. Cette dame, je l'aime beaucoup, Nazihah Al-Mqaddam. Et il y avait beaucoup de stylistes avec nous qui ont vraiment une réputation très renommée. Et j'espère qu'on les aura après, dans d'autres défilés, Al-Husayma. Parce qu'on l'a fait ici, juste parce que les Marocains résidents à l'étranger, ils ne peuvent pas venir, en fait, deux jours avant ou trois jours après. Ils viennent le samedi, ils repartent le lundi. Et nous, par rapport à Al-Husayma, on n'a pas l'avion le samedi et on ne l'a pas lundi. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi Rabat pour le faire. Et effectivement, en fait, on avait... Normalement, c'est tout ce qu'on a récolté, en fait, ce qui reste, on doit le donner aux gens qui sont atteints de cancer dans le rif. Et ça, on le fera après, Inch'Allah. Ça, il n'y a pas de problème. Nous, dès qu'on a fait nos calculs et tout, on va leur rendre service et aller les voir, en fait, dans le rif, Inch'Allah. J'espère qu'ils seront guéris d'ici là. Je remercie 12.ma et je leur souhaite, en fait, un bon avenir. Et Inch'Allah, ils viendront nous voir au Festival international du film Al-Husayma bientôt, à l'ouverture du théâtre. Je crois que c'est fin juillet. Je vous invite dès maintenant. Marahba Bikum Adnaf Al-Husayma. Sous-titrage Société Radio-Canada